Nigel Langlois est bibliothécaire de recherche à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa depuis 2014. Elle est responsable de la prestation de soutien à la recherche et à l'élaboration des ressources pédagogiques pour les membres de l'Université d'Ottawa. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que Nigel travaille dans les bibliothèques depuis qu'elle a 16 ans. Ça a été une passion assez jeune. Elle a décidé d'en faire son métier parce qu'elle a considéré que c'était un domaine très dynamique. Je pense que vous allez le sentir aujourd'hui dans sa présentation. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de nouvelles initiatives. Quand je lui ai demandé quelle était sa motivation dans son travail, Nigel m'a dit qu'elle voulait aider les gens comme nous à accomplir leurs projets. Elle est là vraiment pour aider et à nous faire bénéficier de son expertise. Merci beaucoup, Nigel, de partager avec vous votre expertise. On vous écoute. OK. Donc, juste avant de commencer, juste pour l'avis concernant l'enregistrement du webinaire. Donc, le présent webinaire sera enregistré. Les données audio et autres informations envoyées pendant la session seront capturées si vous activisiez fonction. En participant à ces sessions de webinaire, vous vous consentez automatiquement à ces enregistrements. Si vous ne consentez pas à être enregistré, veuillez quitter cette session et prendre vos dispositions nécessaires. Pour les divulgations du conférencier, il n'y a aucune relation avec les intérêts commerciaux et il n'y a aussi aucune possibilité de conflit d'intérêts. Nous rendons hommage au peuple algonquais, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non sédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorerons aussi le courageux dirigeant d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, pour la présentation aujourd'hui, j'espère que je vais être capable de vous partager certains trucs que nous, comme bibliothécaires, on utilise en utilisant PubMed. Nous avons trois objectifs aujourd'hui. Donc, de mettre à profit les fonctions de PubMed pour faire des recherches complexes, de trouver des informations efficacement dans PubMed et aussi, finalement, de comprendre l'organisation de PubMed pour une meilleure recherche. Une note que les diapositives, ils vont être distribuées après la présentation. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça juste vous parler de les meilleures façons d'accéder à PubMed. Donc, comme on le sait, PubMed, c'est une base de données qui est gratuite, disponible en ligne. Donc, tu peux aller sur Google et juste aller sur PubMed. À la Bibliothèque des sciences de la santé, on a un lien aussi que je vous recommande d'utiliser. Vous pouvez accéder à la base de données PubMed du site web de la Bibliothèque des sciences de la santé. La raison que je recommande ça, c'est qu'on a intégré le proxy, qui veut dire qu'au fur et à mesure que vous faites vos recherches, ça va être facile d'accéder au texte intégral en utilisant le bouton « Afficher get it ». Et donc, c'est juste une petite note que j'aime se donner avant de commencer pour la présentation et accéder les bases de données. Donc, si tu l'accèdes du site web de la Bibliothèque, vous allez voir l'écran du serveur mandataire. Vous pouvez vous identifier et c'est juste comme PubMed régulier. Ok. Donc, avant de commencer à parler de certaines des fonctions pour PubMed, je veux juste faire un aperçu. Donc, habituellement, la plupart du monde, ils vont utiliser PubMed au niveau de la boîte de la recherche simple. Mais aujourd'hui, on veut vraiment s'axer sur la recherche avancée. On va parler des « Clinical Queries », qui sont des recherches filtrées par PubMed. Et finalement aussi, on va parler de la base de données Mesh. Quoi que la recherche simple, c'est super utile et ça vous permet de trouver de l'information rapide pour avoir un aperçu. Souvent, on va trouver beaucoup de résultats où la base de données va faire beaucoup d'interprétations pour nous. Et on sait toujours que des fois, l'interprétation, ce n'est pas toujours juste. Et des fois, on va trouver des résultats qu'on ne s'en attendait pas trop. Donc, je vais juste me rediriger vers mes diapositives. Donc, aussi pour aujourd'hui, j'ai un exemple de recherche. Avant de cette présentation, vous avez peut-être travaillé sur un sujet de recherche ou fait un remue-ménage de certains mots-clés, de tester certaines des fonctions. Mais au fur et à mesure, pour avancer la présentation, j'aime toujours ça commencer d'un tableau pour vous dire « ça, c'est mon sujet de recherche et ça, c'est la façon que je vais procéder ». Donc, avant d'aller faire une recherche dans la base de données, souvent, c'est utile de définir votre sujet et d'identifier des mots-clés que vous pouvez intégrer. Pour mon exemple aujourd'hui, mon problème et mon patient, c'est la dépression chez les adolescents. J'ai une intervention, les antidépresseurs et la comparaison, la psychothérapie. Donc là, en faisant le remue-ménage, j'ai quelques mots-clés que je peux intégrer. Et on sait que lorsqu'on fait de la recherche, on va traduire nos mots-clés en anglais pour utiliser les outils comme PubMed et autres bases de données. Et donc ici, j'ai la dépression chez les adolescents ou « depression » ou « depressive disorders ». Et j'ai « antidépresseurs » ou « antidepressive agents », etc. Et donc, je veux toujours revenir à ce tableau et mon exemple de recherche en montrant les fonctions de PubMed. Donc, une des premières choses que je trouve qui est importante de parler, c'est de préciser les champs de recherche quand on utilise l'outil PubMed. Donc, on est tous super familiers avec la boîte générale de PubMed. Une chose que je ne sais pas si vous réalisez, mais PubMed a vécu plusieurs mises à jour durant les dernières années ou deux. Et qu'est-ce qui arrive avec PubMed, c'est qu'il va y avoir certains algorithmes que quand on insère nos mots-clés dans une boîte de recherche, PubMed essaie de décider qu'est-ce que tu cherches. Donc, basé sur tes deux ou trois mots-clés, PubMed va voir les relations. Il va être comme « Ah, peut-être que tu voulais dire ce terme ici, ce terme-là. » Et ça va faire de l'interprétation. Cette interprétation, des fois, peut être juste, mais des fois aussi, c'est que tu ne vas pas trouver qu'est-ce que tu cherches. Et aussi, qu'est-ce qui arrive si tu as fait l'exercice de définir ton sujet de recherche avant de commencer la recherche? Comment est-ce que tu devrais approcher ta recherche? La première chose que moi, j'aime recommander, c'est vraiment de faire les recherches à partir de la recherche avancée. Ceci vous permet de définir le champ de recherche. Quand on ne définit pas un champ de recherche et on utilise une base de données, dans PubMed, la recherche des fautes, c'est de chercher tous les champs dans un record d'un article. Ceci veut dire que, basé sur les mots-clés, PubMed va trouver des résultats où est-ce que tes termes vont peut-être paraître dans le titre, le résumé, mais aussi, ça va paraître dans d'autres champs. Donc, des fois, tes mots-clés vont paraître dans la bibliographie, dans d'autres notes d'un record d'un article. Donc, même si on finit par trouver 38 000 résultats, bien, c'est peut-être un peu trop d'informations et des fois, ce n'est pas vraiment pertinent. Donc, une des approches qu'on recommande, c'est de vraiment identifier le champ de recherche et souvent, on veut utiliser le titre et ou le résumé. La raison pour laquelle on fait cette recommandation, c'est que si tes mots-clés paraissent dans soit le titre ou le résumé, habituellement, ça va être quelque chose qui a le potentiel des plus pertinents. Et donc, sur les diapos, les champs les plus communs, c'est title, abstract ou PubMed. Et j'ai des liens vers l'information qui peut vous dire un peu plus à propos des champs. Et aussi, le champ TextWord est souvent utilisé par les gens quand ils utilisent PubMed. Donc, TextWord, c'est différent qu'une recherche de tous les champs. TextWord va chercher le titre, le résumé et aussi quelques autres champs comme les champs des mots-clés, etc. Mais c'est juste pas une recherche de tous les champs. Mais pour aujourd'hui, moi, je vais recommander le titre ou le résumé. Donc, si je me déplace à PubMed, je vais ignorer ma petite boîte de recherche ici. Je peux accéder à la recherche avancée d'ici ou sous Find Advanced Search. Combien d'entre vous utilisent la recherche avancée de PubMed? Est-ce que c'est une fonction que vous utilisez souvent? Oui. Oui, OK. OK. Donc, quand j'arrive au champ, je veux juste faire un zoom ici. Désolée. Je veux juste rentrer dans l'écran. Là, j'ai différentes fonctions. Je peux identifier et choisir de la liste déroulante les différents champs. Donc, tu vas voir ici, c'est très résumé. Donc, à ce niveau ici, là, je voudrais commencer à intégrer mes termes de recherche que j'ai développées sur mon petit tableau. Donc, pour mon premier terme, je peux faire une recherche assez simple que je pourrais juste commencer avec Depression. Et ici, on va aller Add. Donc, ici, je vois Depression, Title Abstract. Quand tu es en train de bâtir ta stratégie au niveau du formulaire de recherche avancée, elle n'est pas jouée avec la stratégie qui se fait bâtir dans le Query Box. Au fur et à mesure que tu ajoutes tes termes avec tes opérateurs booléens, PubMed va bâtir ta stratégie pour toi. Donc, on va juste les ajouter individuellement. Donc, là, j'avais aussi le sujet d'adolescent. Et donc, pour mon exemple, je veux juste continuer. Et quand je peux faire un Add, je peux choisir l'opérateur booléen. Donc, ici, je peux aller à un And. Donc, ça, ça va trouver les résultats où est-ce que les deux mots-clés paraissent. On va utiliser l'opérateur Or pour les synonymes ou les termes connexes. Mais pour mon exemple initial, je n'utilise pas ça. Et ensuite, on va parler de Not un peu plus tard. Donc, là, ici, je vois Depression, Title Abstract, and Adolescent, Title Abstract. Donc, là, j'ai mon autre concept de mes différents traitements parce que je veux savoir quel traitement il est mieux. Donc, ici, je peux aller Psychotherapy. Et après ça, je vais aller Antidepressive Agents. Et donc, là, je peux le rajouter. Et voici ma stratégie initiale avec juste mes mots-clés. Quand je fais ma recherche, je devrais avoir 303 résultats. Quand j'ai fait ma recherche initiale pour me préparer à aujourd'hui, je fais plus proche de 30 000 résultats avec la boîte de la recherche simple, ça avait trouvé tellement de résultats dans ce cas-ci. Mais en utilisant mes opérateurs booleans, en utilisant les termes que j'ai identifiés durant mon remue-ménage initial, je suis capable de mieux cibler ma recherche. Et maintenant, j'ai 303 résultats. Donc, juste un petit rappel qu'il y a autre fonction que vous pouvez aussi intégrer quand vous faites une recherche. Et je veux juste rouvrir mes diapos pour vous montrer ça. Donc, on a parlé des opérateurs booleans. Quand on fait nos recherches dans le champ avancé, c'est important d'utiliser l'opérateur boolean approprié. Donc, le « ou », c'est pour les synonymes ou les termes connexes. Le « et », ça va relier deux ou plusieurs idées. Et aussi, on a un opérateur « not » qui vous permet d'exclure des idées ou des termes. Je vous conseille vraiment de ne pas utiliser l'opérateur « not » sauf dans certains cas particuliers. Des fois, en essayant d'exclure un mot-clé, ça va avoir des conséquences d'exclure des résultats qui seraient super pertinents. Donc, par exemple, si je faisais la même recherche de « depression treatment adolescence », mais après ça, je vois « not anxiety ». Bien, ça, ça va exclure des résultats où est-ce que le terme « anxiety » y paraît dans le record. Mais ça veut dire que peut-être je vais exclure des résultats qui sont vraiment pertinents. Donc, j'aime ça vous informer de c'est quoi le « not ». Mais je dis habituellement, quand tu es tenté d'exclure un terme de recherche, je recommande toujours de revérifier ta stratégie, de vérifier les termes de recherche qui sont utilisés et de voir si tu peux peaufiner la stratégie sans utiliser le « not ». Là, il y a certains autres trucs que tu peux utiliser dans PubMed et qui sont vraiment utiles quand tu fais de la recherche à mots-clés. Donc, vous êtes vraiment familier avec la recherche d'expression, mais aussi, il y a la fonction de troncature. Donc, la troncature, ça vous permet de trouver une fin alternative d'un terme. Quand on fait une recherche par mots-clés, on a besoin d'insérer tous les mots-clés possibles pour une idée. Donc, ça, ça veut dire que si je cherche pour des résultats qui ont affaire avec le Canada, mais je veux Canadien, Canadienne, Canadienne, il faudrait que j'écris Canada or Canadian or Canadien quand je fais ma recherche. Mais si je fais la troncature et je mets la petite étoile, ça va repérer les résultats où est-ce que le terme Canada ou Canadien paraisse. Donc, ça te permet d'élargir ta recherche et de ne pas avoir besoin de tout écrire individuellement. Et malheureusement, ça, c'est un des défis avec la recherche par mots-clés, c'est que quand on fait les mots-clés, on a besoin d'utiliser ces petits trucs pour trouver les variations parce que sinon, j'ai besoin de toutes les écrire individuellement. La recherche d'expression est utilisée pour trouver une expression exacte. Et dans PubMed, une recherche d'expression, ça va être utile. Donc, pour mon exemple, j'ai activité physique. Si je mets activité physique entre les guillemets, ça va renvoyer la phrase exacte. Lorsqu'on ne met pas une guillemets et on fait nos recherches dans une base de données, PubMed, peu importe la base de données, les bases de données vont assumer qu'il y a un AND entre les termes de recherche. Donc, si je fais juste une recherche pour activité physique dans la boîte, sans guillemets, la base de données va chercher pour activité AND physique. Donc, ça, ça veut dire que tu vas trouver des résultats où est-ce que tu retrouves la phrase exacte, mais aussi, il va y avoir des résultats où est-ce que le terme activité AND physique, il paraît dans le même record, mais il ne va pas être proche de l'un de l'autre. Donc, l'usage des guillemets, c'est vraiment utile dans PubMed parce que PubMed n'a pas d'opérateur de proximité. La seule chose que je dirais avec des recherches d'expression, c'est qu'on veut toujours faire attention à l'orthographe parce que si c'est en guillemets, la base de données se cherche habituellement pour comment c'est écrit. Ou si on veut utiliser les guillemets dans les cas où est-ce que c'est vraiment important que ce soit une recherche d'une expression parce qu'une recherche d'expression, ça vous permet vraiment mieux de cibler vos résultats. Donc, comment est-ce que je peux intégrer certaines de ces fonctions-là avec ma stratégie que j'ai déjà développée? Donc, je vais juste renaviguer à PubMed. Si je veux consulter mon historique de recherche, je clique toujours sur Advanced. Et ici, je vois, voici ma recherche numéro 1. Donc, pour mes recherches initiales, je vais juste chercher pour Depression, Adolescent, Psychotherapy ou Anti-depressive agent. Donc, pour mon sujet, je peux faire encore Depression. Je vais choisir mon champ. Mais là, du côté d'Adolescent, on sait que les ados, ça peut être exprimé par plusieurs différents mots-clés. Donc, comment est-ce que je peux utiliser la troncature pour m'aider? Donc, ici, si je vais Adolescent avec l'étoile, je vais trouver des résultats pour Adolescent, Adolescence, etc. Je peux aller où? On sait que Teen, c'est un autre mot-clé qu'on utilise beaucoup. Donc, là, ici, j'aurais Teen, Teenager, Teens, etc. Donc, là, je peux l'ajouter à ma recherche. Et ensuite, je pourrais ajouter mes autres idées. So, Psychotherapy, je pourrais faire de la troncature pour celle-là aussi avec l'étoile. Or, ici, je m'assure d'avoir mes Antidepressive Agents, entre les guillemets. Et là, si je fais ma recherche, je devrais avoir plus de résultats parce que j'ai utilisé, là, j'ai 723 résultats. Donc, en utilisant la troncature, j'ai été capable d'élargir ma recherche. Donc, là, je vais trouver plus de résultats qui ont le potentiel d'être pertinents. Mais il n'a pas fallu que j'écris toutes les variations de mes mots-clés. Et ça, c'est toujours quelque chose de se rappeler, c'est que quand on fait nos recherches par mots-clés, on a besoin de penser à l'orthographe, les variations, et c'est vraiment utile d'utiliser des fonctions comme la troncature et la recherche de phrases exactes afin de vous permettre de trouver de la recherche, de trouver autant d'articles pertinents pour votre sujet. Et donc, ceci, sont les stratégies vraiment de vous aider à faire des recherches un peu plus complexes, d'utiliser le formulaire de recherche avancée, intégrer les opérateurs boulien et utiliser la troncature et la recherche de phrases. Donc, avant de procéder un peu plus loin, je vais juste prendre une pause pour voir s'il y avait des questions. Il n'y a pas de questions dans le clavardage, donc ouvrez votre micro, posez des questions si vous en avez directement. Ici, c'est Sylvie. Ici, c'est Sylvie. Dans les quotation marks, est-ce qu'on peut utiliser la troncature à l'intérieur de ça aussi? Ou s'il faut être absolument exacte? Donc, ça, c'est une très bonne question. À date, PubMed ne permet pas d'utiliser la troncature en les guillemets. Autres bases de données, ils vont le permettre. Et sur les diapos, vers la fin, je partage un lien vers un document qui a tous les trucs de recherche pour toutes les bases de données qui sont pertinentes. Mais je vais espérer que ça va être une fonction qui est permis par PubMed. Et aussi, si jamais c'est une fonction qui est permis, on fait des mises à jour à nos ressources. Mais c'est une très bonne question. Merci. Moi, j'en aurais une autre. Allô, c'est Diane. Tu dis l'orthographe. Moi, j'ai souvent de la misère avec les mots behavior. Tu sais, il y a mes colors. Mais quand on fait behavior, est-ce qu'on est obligé de marquer les deux façons de l'écrire? Ou bien quand on met l'astérix, qui va considérer les deux? Je veux juste faire le rappel. Si je me rappelle bien, tu peux faire qu'est-ce qu'on appelle un wild card ou ça le permet-tu? Je veux juste me rappeler. Non, PubMed ne nous permet pas de faire le wild card, malheureusement. Donc, un wild card, c'est quand on remplace un caractère. Donc, c'est… Donc, dans ce cas-là, il faudrait changer les déplacements. Oui. Oh, je ne t'entends pas, Diane, m'excuse. Non, mais c'est que ça voudrait… Il faudrait que j'écrive les mots des deux façons pour être sûre que je vais aller chercher des articles qui utilisent soit la version américaine ou la version british d'écrire le mot. OK, merci. Mais on va vous montrer une autre fonction qui va peut-être vous aider avec ça, trouver les résultats de ce niveau-là. Est-ce qu'on avait d'autres questions? OK. Donc, la première étape, c'est… On va parler de comment trouver de l'information efficacement dans PubMed. Donc, pour ça, il y a différentes fonctions que vous pouvez utiliser. Donc, je vais parler des filtres parce que je suis certaine que vous utilisez déjà les filtres de recherche, mais c'est juste une chose que vraiment, on oublie souvent. Quand on essaie de trouver de l'information appropriée, des fois, filtrer notre recherche, ça peut nous permettre de trouver de l'information assez rapide. Et des outils comme Clinical Query sur PubMed, c'est qu'ils utilisent des filtres en particulier de PubMed. Donc, quand on filtre les résultats, ça nous permet de préciser qu'est-ce qu'on cherche. Une chose que je veux dire, c'est que n'utilisez pas le Full Text Availability dans PubMed pour filtrer. Puisque vous êtes affilié à l'Université d'Ottawa, on a accès à toutes sortes de ressources et toutes sortes d'abonnements. Donc, utiliser ces fonctions-là, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas accès à des collections de bibliothèques. Et en filtrant juste au texte intégral, on va manquer des articles qui sont super pertinents. et si tu accèdes à PubMed du site web de la bibliothèque, tu devrais voir le bouton « Afficher get it ». Aussi, pour PubMed, il y a plusieurs filtres qui sont cachés. Et donc, vous êtes probablement déjà familier avec ça, mais vous pouvez toujours aller ici. Donc, pour ma liste de résultats, j'ai 123 résultats. Pour une recherche PubMed, je trouve que c'est assez restreint comparé à mes 38 000 dans le passé que j'ai trouvés. Souvent, on va filtrer par les dates de publication, les types de documents, mais aussi pour ma recherche, j'ai utilisé des mots-clés pour « adolescent ». Donc, pour ma population, j'ai décidé de faire ça. J'aurais pu avoir fait une recherche pour « Depression » et « Antidepressive agents » ou « Psychotherapy » et j'aurais pu aller sous « Additional filters » et ici, je peux trouver autre filtre que je peux appliquer. Donc, ces filtres, ils ne vont pas paraître par défaut. Donc, vous pouvez décider. Il y a la langue, on a le périodique, mais ici, pour l'âge, j'aurais pu avoir appliqué un filtre d'adolescent à ma recherche au lieu d'utiliser les mots-clés. Moi, j'aime ça utiliser les termes quand je fais une recherche en particulier parce que pour appliquer le filtre, ça va vraiment dépendre de comment l'article a été indexé. Et ça, je saute de l'avant, ça, c'est notre dernière section de parler des termes « mesh ». Mais vraiment, quand on filtre avec l'âge ici, ça va tirer l'information des mesh. Donc, je trouve d'avoir mes mots-clés, j'aime ça, est aussi exhaustif et de s'assurer. Mais si je veux voir l'âge, la langue, je vais juste aller English. Et si je veux « show », là, j'ai plus d'options à ajouter dans PubMed. Si je veux seulement voir des revues systématiques, je peux appliquer un filtre ici et je peux choisir le type de document, la date de publication, etc. Moi, j'aime vraiment l'usage de filtre, spécialement quand je trouve une grande liste de résultats et j'essaie juste de trouver quelques articles sur un sujet. Les filtres, ça peut te permettre de mieux cibler et de trouver l'information appropriée. Un rappel pour PubMed, c'est qu'une fois que vous avez appliqué un filtre, le filtre, il demeure appliqué pour ta session. Et vous ne l'avez pas remarqué quand j'ai commencé à partager mon écran, mais je faisais des tests ce matin avant de présenter et encore déjà mon filtre que j'avais mis ce matin il paraissait. Donc, si jamais tu fais de la recherche et tu vas faire plus qu'une recherche durant ta session, prenez l'habitude de cliquer le « Clear all ». Et si tu navigues sur le formulaire de recherche avancée, tu peux faire un « Clear all » d'ici. Donc, durant ta session, ton filtre, il va demeurer. Donc, ça, c'est juste une petite chose de se rappeler. Des fois, on va se demander pourquoi c'est seulement des RCTs? Et là, tu réalises « Oh non, le filtre, OK, celui-là, tu peux juste l'enlever. » Donc, ça, c'est une façon de trouver de l'information de façon efficace. Un autre outil que j'aime vraiment de PubMed, c'est les « Clinical Queries ». Combien d'entre vous ont utilisé les « Clinical Queries » beaucoup? C'est-tu un outil que vous aimez? OK. Les « Clinical Queries », c'est vraiment un outil qui est utile pour trouver de l'information de façon efficace. La seule chose de se rappeler pour les « Clinical Queries », c'est qu'on ne l'utilise pas pour faire des recherches exhaustives. Donc, si vous voulez faire une revue de la littérature, une recherche exhaustive, vous devriez vraiment utiliser PubMed lui-même. « Clinical Queries », c'est vraiment une fonction qui vous permet de trouver de l'information filtrée selon trois domaines de recherche clinique. Pour l'instant, c'est affiché, on a le domaine à l'instant, c'est « COVID-19 Articles » et « Clinical Study Categories ». Donc, ceci veut dire que je suis capable de faire une recherche par mots-clés et trouver de l'information qui a déjà certains filtres qui sont appliqués par PubMed. Par défaut, pour le « Clinical Study Category », la catégorie, ça va toujours être « Therapy ». Et aussi, le « Scope », c'est « Broad ». Donc, qu'est-ce que ceci, ça veut dire? Donc, la thérapie, on sait que ça va vous permettre de trouver les études cliniques qui traitent d'un traitement de maladie. Mais ensuite, on a les « Clinical Prediction Guidelines ». Ça va chercher les études cliniques qui traitent des méthodes de prédiction de la probabilité de la présence ou de l'absence d'une maladie. On a « Diagnostics », « Etiology » et « Prognosis ». Donc, ça permet vraiment de cibler. Donc, ici, je veux juste faire ma recherche. « Adolescent Depression Treatment ». Et là, je vois que j'ai plus de 17 000 résultats. C'est beaucoup. Le champ d'application, le « Scope », peut être défini par « Large » ou « Étoile ». Donc, par défaut, ça va toujours faire une recherche « Large ». Et ça, ça peut inclure des articles pertinents, mais il va probablement y en avoir certains qui sont moins pertinents. Et « Narrow », c'est vraiment, inclut des articles qui sont plus précis, mais il va y avoir moins d'articles récupérés. Donc, c'est vraiment à vous à décider lorsque vous faites une recherche dans « Clinical Queries ». Est-ce que vous voulez quelque chose, une recherche plus large, plus étroite? Cherchez-vous quelque chose en particulier pour une thérapie, diagnostique, etc. Et ceci, c'est le fun parce que c'est des filtres qui ont été conçus pour faciliter la recherche d'informations. Mais d'un autre côté, puisque Clinical Queries applique tellement de filtres pour l'information, on ne peut pas l'utiliser pour une recherche exhaustive. Aussi, il y a l'autre option que quand vous voulez chercher tous les résultats, on clique ici, le « See all ». Et donc, même pour le scope qui est étroit, j'ai plus de 5000 résultats pour Clinical Queries. Mais ici, on voit que c'est ça les différents filtres qui sont appliqués. Donc, dans certains cas, si j'ai besoin de trouver de l'information assez rapide, je veux l'utilisation de filtres spécialisés par la base de données, Clinical Queries, c'est vraiment un outil super utile. Aussi, les filtres pour le COVID sont super utiles si tu cherches pour de l'information en particulier. Si je veux faire une revue de la littérature exhaustive, bien, avec la façon que Clinical Queries marche, je suis vraiment mieux d'aller et d'utiliser la recherche avancée, utiliser une stratégie de recherche qui est assez définie et au fur et à mesure, là, je peux décider comment je veux appliquer les filtres. Mais c'est une des fonctions qui est super utile. Un autre aspect de trouver l'information de façon efficace dans PubMed, c'est de vous créer un compte et d'utiliser des fonctions de PubMed telles que les alertes de recherche et de sauvegarder vos recherches. Donc, est-ce que vous utilisez les alertes de recherche dans votre quotidien comme pour vous? Oui, moi, je l'utilise. Ça gagne du temps. Et pourquoi? Dans quel cas est-ce que tu utilises les alertes? Pour mon domaine de recherche, j'ai bien, ça m'évite, en fait, je reçois la liste chaque semaine des nouveaux articles pertinents dans mon domaine. Ça m'évite de refaire une recherche avec tous les mots-clés systématiquement. Exactement. Donc, les alertes de recherche, c'est vraiment utile. Ça va être utile si vous travaillez sur un projet de recherche ou si peut-être un nouveau sujet de recherche. Des fois, quand il y a quelque chose de nouveau, on veut juste savoir, tu sais, y a-tu des nouveaux articles? Comment est-ce que je peux faire ça? Une autre chose aussi, c'est que quand on travaille sur une recherche, on va arriver éventuellement à développer une stratégie de recherche qu'on aime vraiment, qu'on est comme, tu sais-tu quoi? Ça, ça marche bien pour ce que je cherche. Vous pouvez le sauvegarder dans un document ou vous pouvez sauvegarder votre recherche. Donc, au niveau de l'historique de recherche, sous Actions, ici, je peux faire Create Alert. Là, avant que je veuille créer ça, je veux juste vous dire que les comptes PubMed, il y a des changements qui s'en viennent le 1er juin pour ceux qui ont déjà un compte PubMed. C'est juste... C'est un peu difficile à expliquer. C'est plus juste qu'ils veulent que tu utilises un third-party authentication pour ça. Il y a toutes les directives-là pour le faire. Moi, j'ai fait ma... Je l'ai faite vraiment facilement. Et donc, si vous avez un compte et vous n'avez pas vu les communications ou vous n'avez pas fait le changement, je vous recommande de suivre ce lien après la présentation et juste de vérifier. Vous n'allez pas perdre votre compte comme tel, c'est juste, vous voulez faire la transition. Si vous n'avez pas de compte déjà, ça va être facile, vous allez être capable de l'enregistrer et pas avoir besoin de faire la transition. Donc ici, quand je peux faire une Create Alert, là, je veux donner un nom. C'est toujours bon d'utiliser un nom qui va faire sens quand tu vas recevoir les courriels, de savoir que c'est un message pour vos alertes de recherche et ce n'est pas juste comme... du spam. Donc ici, je peux juste aller... Search. Je vais juste mettre un un. Ici, Search Terms, tu vas voir quelle recherche. Donc, je sauvegarde mon Clinical Query, dans ce cas ici. Là, si vous ne voulez pas recevoir des alertes, vous voulez juste sauvegarder votre recherche, vous cliquez sur Non et ça veut juste sauvegarder la stratégie dans votre compte. Et donc, à ce moment-là, vous avez juste besoin de... Quand tu fais un login, tu peux accéder à la stratégie. Si tu veux recevoir des notices, tu vas voir ton courriel et tu peux décider la fréquence, l'information, etc. Et tu peux aussi dire s'il n'y a pas de résultat, tu peux recevoir un courriel. Lorsque tu as créé tes stratégies, tu vas dans ton compte et sous ton dashboard, je vois ici que j'ai plusieurs différentes choses qui sont sauvegardées. tu peux toujours suspendre, recevoir des messages, tu peux toujours changer les options. Donc, des fois, si tu vas en congé ou si tu vas être parti ou peut-être tu te dis, tu sais-tu quoi, ce projet-là, je n'ai pas besoin d'avoir l'info, mais je ne veux pas me débarrasser de toute l'info, tu peux toujours changer les différentes options avec ton compte. Donc, moi, je trouve que ceci, c'est super utile parce que c'est important de savoir c'est quoi les nouvelles publications, nouveaux articles pour certains sujets. Ça peut vous aider dans vos projets de recherche, mais aussi, je sais que dans certains sujets qui sont un peu plus nouveaux, des fois, on veut juste savoir quand il y a quelque chose qui vient juste apparaître. Donc, c'est super utile. Mais même pour que ces fonctions y marchent, on a besoin d'avoir une bonne stratégie de recherche qui utilise les bonnes terminologies et qui utilisent des filtres appropriés, etc. Donc, ça, c'est une des façons que vous pouvez, une autre façon que vous pouvez utiliser pour trouver de l'information de façon plus efficace. Je vais juste sortir d'ici et je vais juste, parce que je suis certaine qu'il y a certaines personnes qui se demandent qu'est-ce qui se passe, ceci, c'est un lien qui va juste vous donner de l'information sur les changements au compte. Donc, moi, ça me fait longtemps que j'ai un compte NCBI, ça fait comme, je m'avais enregistrée dans d'autres emplois avant, donc, quand j'ai vu le message, j'étais un peu stressée, j'étais comme, on a mon compte, mon compte, mais ça marche vraiment bien. Et si vous avez des difficultés à suivre le processus, le third-party login, tu peux contacter le helpdesk de NCBI et ils sont vite à répondre. Donc, je vais poser des questions et ils sont vraiment utiles. Donc, ça, c'est juste une chose de se rappeler, si vous avez des difficultés à faire le third-party login ou federated credentials, communiquez avec NCBI, le helpdesk, et ils sont vraiment bons. Donc, ça, c'était juste une des petites choses que je voulais dire. Donc, là, on a parlé de trois différentes stratégies pour trouver de l'information efficacement. on a parlé des FIT, les Clinical Queries et aussi d'utiliser nos alertes de recherche. Donc, je vais faire une pause avant qu'on parle du troisième but de formation, de comprendre l'organisation de PubMed pour des questions. Je ne vois pas de questions dans le clavardage. Si vous pensez à quelque chose, vous pouvez toujours mettre une question dans le clavardage et Dr. Boué va me signaler. Donc, la dernière partie que je veux vraiment parler pour PubMed, c'est de comprendre l'organisation de PubMed. Donc, on parle souvent et si tu prends une rencontre avec une bibliothécaire ou bibliothèque de la santé pour un projet de recherche, la première chose qu'on va parler, ça va permettre des termes MESH. Et les termes MESH, c'est des vedettes matières et c'est vraiment utile. Les vedettes matières, c'est un vocabulaire contrôlé qui est utilisé pour indexer des articles dans les bases de données. Ce ne sont pas toutes les bases de données qui vont avoir des vedettes matières. PubMed, Medline, utilise MESH et MESH, c'est les Medical Subject Headings. Donc, ça peut être utilisé comme Thesaurus. Qu'est-ce qui est utile à propos des MESH, c'est que ça vous permet de trouver les articles sur un même sujet sans avoir besoin d'identifier les différences d'orthographe ou synonyme. Donc, on avait la question à propos des wildcards et tout ça, donc MESH, ça vous permet de faire ça. Donc, c'est vraiment utile. Aussi, qu'est-ce qui est utile à propos des MESH, c'est que ça vous permet de trouver les articles basés sur le sujet plutôt que les mots utilisés dans notre stratégie de recherche. Ceci est une des grandes limitations de seulement utiliser des mots-clés quand on fait nos recherches, c'est qu'on a besoin d'être exhaustif, on a besoin de vraiment de penser aux variations, à l'orthographe, etc. Donc, l'intégration de MESH peut nous permettre de vraiment trouver des articles sur un sujet en particulier et c'est un peu plus flexible sur l'orthographe. Le seul défi avec des termes vedettes matières ou des MESH, c'est que ce n'est pas automatique. Quand un article est ajouté à la base de données PubMed, il ne va pas avoir un MESH qui est appliqué automatiquement pour identifier c'est quoi les sujets. C'est du travail qui est fait par des gens qui regardent au texte intégral et qui vont appliquer les MESH eux-mêmes. C'est une chose de se rappeler que les MESH me permettent de trouver des articles sur un sujet, mais aussi, c'est utile d'intégrer des mots-clés. Une autre chose pour les MESH, et c'est pour ça que les MESH sont les vedettes matières préférées pour moi, c'est que c'est organisé d'une façon hiérarchique. Qu'est-ce que ceci veut dire? Pour les vedettes matières, quand il y a une hiérarchie, tu peux trouver des vedettes matières qui sont plus larges ou plus étroits. J'utilise mon exemple ici de Medical Education parce que c'est un sujet que j'ai eu beaucoup de demandes dernièrement pour de la recherche, juste pour vraiment vous montrer. si je cherche le MESH Medical Education et je vais vous montrer comment les trouver dans un moment, ici, je vais voir le terme Medical Education. Donc, ça, c'est le terme plus large, mais ensuite, il y a des termes qui sont plus ciblés. Donc, sous Medical Education, il y a Continuing Medical Education, Graduate Medical Education, UGME, etc. En naviguant, l'hierarchie, ça peut m'aider à trouver autres termes qui seraient appropriés. Peut-être pour mon sujet de recherche, le MESH plus large serait plus approprié ou, dans certains cas, peut-être, je peux juste chercher à propos du développement de curriculum du côté du UGME, bien là, je pourrais limiter ma recherche à Undergraduate Medical Education. OK. Donc, comment trouver les MESH? OK. Je veux juste retourner sur PubMed. Et ceci, quand on parlait au début, un petit aperçu, ici, on voit la base de données MESH. Il y a différentes façons que tu peux trouver les MESH appropriées. Qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est si on trouve un article qui nous intéresse, on va regarder dans le record PubMed et on peut accéder aux MESH de ce côté-là. Donc, je veux juste ouvrir ma recherche. Donc, ici, Depression and Children and Adolescent, Evaluation and Treatment. Donc, je vais voir toute l'information, mais ici, je vais voir les MESH ici, les MESH Terms. Donc, ça, c'est les termes qui sont utilisés pour indexer. Ça me donne une bonne idée. C'est quoi le sujet de l'article? Donc, ici, j'ai Adolescent, Antidepressive Agent, Psychotherapy, et il y a aussi autres facteurs, Risk Assessment, Risk Factors, etc. Vous pouvez aussi chercher dans la base de données en direct la base de données MESH pour trouver les MESH appropriées. Et lorsque moi, je formule une stratégie de recherche, j'aime vraiment utiliser la base de données MESH. Donc, ici, je peux commencer à insérer mes mots-clés pour trouver les MESH appropriées. Donc, ici, on voit qu'on a Depression, Depressive Disorder, et il y en a plusieurs. La première chose de se rappeler pour les MESH, c'est que tu veux toujours vérifier le record. Au fur et à mesure que tu fais de la recherche dans un domaine, tu vas commencer à connaître tes MESH appropriées. Tu vas les connaître par cœur, et là, tu vas être comme je sais ce que celui-là veut dire. Mais au début, c'est vraiment important de toujours vérifier. On veut s'assurer qu'on utilise le MESH approprié. Donc, ici, je vais cliquer sur Depressive Disorder. Pour les MESH, vous allez voir le Scope Notes, c'est la définition. On a des subheadings, je vais y revenir dans un moment. Ici, on voit les Entry Terms. Les Entry Terms, c'est tous les différents mots-clés qui sont associés avec ce MESH-là. Donc, on peut voir que pour ma recherche, j'avais juste cherché pour Depression. Je n'avais pas cherché pour Depressive Disorder, Depressive Neurosis, etc. Donc, ceci, c'est tous les différents mots-clés qui sont associés avec ce MESH-là en particulier. Si je continue plus bas, je vais voir les hiérarchies ici. Depressive Disorder se trouve sous le MESH plus large, Mood Disorder, et les MESH plus ciblées, ils vont être Postpartum Depression, Major Depressive Disorder, etc. Là, on voit les subheadings. Moi, je n'utilise pas souvent les subheadings quand je fais une recherche pour les MESH. Les subheadings, ça peut chercher pour un aspect en particulier d'un MESH, donc la thérapie, psychologie, etc. Mais je trouve que si j'ai mes mots-clés, j'aime ça plus aller plus large parce que je veux trouver toute l'information. Aussi, du côté des subheadings, ce n'est pas toujours appliqué. Dans le cas, des fois, ça dépend vraiment de la personne qui fait l'indexation. Donc, je recommande vraiment de vraiment chercher au niveau du MESH et d'aller plus large que d'intégrer les subheadings pour votre recherche. Donc, si je veux intégrer mes MESH, je peux choisir les boîtes, je peux aller au PubMed Search Builder. Si c'est des MESH qui sont plutôt comme des synonymes, on veut toujours utiliser l'opérateur boolean OR, pas le AND. Et donc là, je peux aller au Search Builder et je peux faire une recherche dans PubMed à ce niveau-là. Donc là, j'ai 227 000 résultats, mais là, je pourrais continuer à bâtir ma stratégie. Oui, je sais, c'est beaucoup de résultats de recherche pour ça. Et là, je pourrais regarder pour mes différents traitements, donc mes traitements pour antidepressive agents, etc. Donc, je vais juste faire ça. Et avec les MESH, l'orthographe, ça va compter aussi. Si tu fais une faute d'orthographe, il ne va pas trouver ton terme approprié. Donc ici, je pourrais ajouter les MESH que je cherche et ensuite, je pourrais continuer à faire ma recherche. Donc, les MESH, c'est vraiment, c'est important parce que ça te permet de trouver des articles basés sur le sujet et c'est indépendant des mots-clés. Donc, si on utilise juste des mots-clés pour faire une recherche, s'il nous manque de la terminologie, si on fait des fautes d'orthographe, des fois, on va manquer des résultats. dans un cas idéal pour faire une recherche exhaustive, tu voudrais intégrer des MESH avec des mots-clés. Puisqu'il y a un délai entre l'indexation des articles dans une base de données, les MESH ne sont pas toujours appliquées automatiquement. Donc, c'est pour ça, dans ce cas-là, on voudrait aller et utiliser nos mots-clés. Donc, ici, je pourrais faire une recherche pour... Je vais faire mon mot-clé selon le chat. Je vais aller «Add to query » et là, ici, j'ai ma stratégie de MESH, j'ai « Antidepressive agent or psychotherapy ». Je peux aller pour « Action », « Add with or ». Et donc, là, je vais chercher pour mes mots-clés ou les MESH appropriés. et je peux faire une recherche à ce niveau-là. Donc, lorsque j'intègre les MESH avec les mots-clés, ça rend ma recherche plus exhaustive et ça me permet de trouver un peu plus d'infos. Habituellement, les MESH, c'est vraiment utile pour la stratégie. Aussi, les « Entry Terms » dans le record d'un terme MESH peuvent t'aider à identifier des mots-clés que tu n'as pas pensés. Donc, je trouve des fois quand j'ai travaillé sur des revues systématiques ou des scopings, j'aime vraiment ça regarder à travers des « Entry Terms » pour les MESH parce que ça peut m'aider à trouver d'autres terminologies à intégrer dans ma stratégie. Mais vraiment, d'avoir un balan entre utiliser des MESH et des mots-clés. Pour les mots-clés, si tu les intègres dans un champ particulier et après ça, tu as quelques MESH appropriées, on veut juste trouver l'information la plus pertinente pour notre sujet. Donc, moi, je vais tricher pour finir parce que j'ai une stratégie avec les MESH juste pour montrer c'est quoi les chiffres, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Une fois que j'ai mis… Donc, ici, j'avais plus de 8000 résultats maintenant lorsque je cherche pour mes MESH avec mon filtre et j'ai mes mots-clés. Donc, c'est une stratégie de recherche qui est beaucoup plus exhaustive. Oh, j'ai vu. Mais c'est une chose, ça dépend vraiment du projet. Donc, là, je veux juste m'assurer que je n'ai pas rien manqué. Et sur les diapos que vous allez recevoir, j'ai des captures pour tout le côté du MESH. Donc, pour vous aider à tout naviguer, à trouver où est-ce que les MESH comme à les ajouter dans le Search Builder, c'est vraiment facile et ça fait partie d'une des étapes. Une fois que vous commencez à intégrer les MESH dans vos recherches sur PubMed, vous allez être surpris des résultats que vous trouvez. Aussi, ça permet juste vraiment d'assurer que ta recherche est beaucoup plus ciblée sur votre sujet. Donc, là, je vais prendre une pause pour d'autres questions et un peu d'eau aussi. Il n'y a pas de questions dans le cléravage. Est-ce qu'il y a des questions que les uns les autres voulaient poser? Moi, j'aurais une question. J'aurais une remarque, c'est que les termes MESH, en effet, ça prend du temps, des fois plusieurs mois avant que ce soit indexé. Et puis, il y a aussi une date à laquelle le terme a été créé, en fait. Donc, par exemple, sur celui que vous avez montré, c'était 1981, je crois. Donc, si on cherche des articles plus anciens, ça n'apparaîtra pas. C'est ça? Oui. OK. Ça, c'est un bon exemple. Donc, je donne beaucoup de présentations dans des cours de nutrition. Et donc, un exemple que j'aime utiliser, c'est les Energy Drinks. Donc, les Energy Drinks, ça a été, le MESH a été introduit en 2014, si je me rappelle bien. Mais avant ça, les articles étaient juste indexés selon beverage. Et on sait que les Energy Drinks, ça fait depuis les années 90 que c'est là. Donc, c'est vraiment un bon point, Dr. Bouet, de vraiment s'assurer d'avoir nos mots-clés et nos MESH. On veut des mots-clés pour capturer les articles qui n'ont pas été indexés. Mais c'est aussi, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment rétroactif l'indexation. Si je veux m'assurer de trouver tous les articles qui ont été publiés sur les Energy Drinks, bien, je serais vraiment mieux de faire ma recherche avec Energy Drinks, MESH ou Energy Drinks et d'utiliser les différents synonymes. Aussi, en cherchant dans les MESH, un des exemples qui est bon de ne pas assumer qu'est-ce qu'un MESH veut dire, c'est, il y a un MESH pour tanning. Donc, si je fais, on arrive à l'été, donc aussi, c'est important de faire attention avec le soleil. Mais si je vais pour faire une recherche et je vais voir qu'il y a un MESH tanning, je vais dire comme, ah, je veux juste intégrer ça. Bien, le MESH tanning, ça n'a rien à faire avec le soleil et la peau. Donc, tu veux toujours t'assurer que tu choisis le terme approprié et de vérifier le scope no. Mais les MESH sont super utiles et quand on fait des remue-ménage pour une stratégie de recherche, des fois que je trouve que c'est utile dans le petit tableau que je vous ai montré initialement, de mettre des mots-clés et après ça, de commencer à chercher les MESH en faisant comme ce petit remue-ménage-là pour que quand tu arrives à la base de données, tu aies une bonne idée de qu'est-ce que tu cherches. Mais oui, et pour certains sujets de recherche, il ne va pas y avoir de MESH. Donc, si c'est un sujet super récent, ça va prendre assez de temps que la terminologie paraît. Et donc, dans ce cas-là, tu veux vraiment t'assurer d'être exhaustif avec tes mots-clés, d'utiliser la troncature et de faire assez de recherche pour t'assurer que tu vas être capable de bien capturer l'info. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pourriez nous partager vos conseils pour les deux situations qui sont d'une part quand on veut faire des recherches vraiment exhaustives quand on est dans le cadre d'un projet de recherche où on peut avoir des articles pas pertinents et puis on les éliminera après, mais on ne veut rien rater versus la situation où on est avec un patient puis on doit chercher une information très rapidement et là, on est d'accord de rater des articles pertinents, mais on va avoir le moins de bruit possible. Pour la question, dans ce cas-là, je dirais vraiment d'aller vers les clinical queries, d'aller vers les clinical queries, d'utiliser les filtres qui sont là et après ça, de la liste de résultats de aussi filtrer un peu plus à ce niveau-là. Un autre appel aussi, c'est que PubMed, c'est un outil qui est vraiment utile, mais à la bibliothèque, on a plusieurs bases de données pour les outils IBM. Donc, nous avons Dynamed Plus, on a Isabelle aussi. Donc, de choisir l'outil approprié aussi selon le code et qu'est-ce que vous cherchez. Peut-être dans ce cas-là, de s'assurer qu'on a besoin de l'information super rapide pour prendre une décision. Peut-être qu'on pourrait utiliser un outil comme un outil IBM au lieu de PubMed. mais vraiment, dans le cas où est-ce que tu cherches pour quelque chose et que tu as besoin de l'information tout de suite et que tu veux utiliser PubMed, je dirais d'aller vers les clinical queries, d'ouvrir les résultats et aussi de filtrer un peu plus parce que tu sais qu'il y a déjà un filtre et ça se peut que tu vas manquer quelque chose, mais au moins avec les filtres pour les aspects cliniques, ça peut vous permettre de mieux cibler votre recherche dans ce cas-là. Est-ce que ça répond à votre question, Dr. Bouette? Oui, parfait, merci. Juste pour vous dire et je ne vais pas aller à travers de toutes ces infos, à la fin des diapos, j'ai plusieurs tutoriels que vous pouvez suivre pour des fonctions. On parle de beaucoup de choses aujourd'hui et chaque projet de recherche et chaque cas va être un peu différent et aussi les bases de données font toujours des changements. Aussi, juste certaines choses de se rappeler, aujourd'hui, on a parlé de PubMed, mais beaucoup de ces fonctions et de ce qu'on parle s'appliquent à plusieurs différents points sur la base de données. Donc, les concepts d'utiliser la recherche avancée, définir le champ de recherche. Peu importe quelle base de données que tu utilises, c'est une fonction que vous pouvez utiliser. Et donc, dans les diapos, je vous donne des liens vers des ressources pour vous aider. Et finalement aussi, on offre des consultations virtuelles. Donc, si vous avez besoin de soutien pour votre projet de recherche, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous. Et je suis vraiment contente d'offrir un peu d'aide et je vous laisse poser d'autres questions s'il y en a d'autres. Merci beaucoup, Nigel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir qui n'ont pas été dit dans la présentation? Il y a beaucoup d'autres fonctions dans PubMed. Là, c'était un survol pour les choses les plus pertinentes pour se débrouiller rapidement. Je vais juste en profiter pour vous remercier. C'était vraiment intéressant. Je pense que là, en tout cas, moi, j'ai juste le goût d'y aller et d'en faire une et d'en faire une autre et de mettre ça en application. Mais on apprécie beaucoup votre présentation. Merci. Et vos diapos. Merci. Merci.